... On a souvent l'image de Rimouski comme une ville qui est tournée vers la mer. On parle beaucoup de la mer, autant en termes d'attrait touristique qu'en termes de ressources naturelles. On est vraiment tournés beaucoup vers la mer, puis on oublie qu'il y a une grosse partie de notre patrimoine, une grosse partie de notre région qui, en fait, est tournée vers la forêt. Ça occupe vraiment d'une grosse, grosse part, dans le fond, des activités économiques, du patrimoine, et culturel, et humain, et social qu'on a à Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, mais à Rimouski, qui vient de la forêt. Pour nous, c'était comme une façon de mettre en lumière cette dualité-là, de dire qu'on va s'intéresser à la mer, oui, à tout ce qui est maritime, mais on ne veut pas perdre de vue que tout ce qui est forestier a vraiment eu un impact super important sur le développement de notre région. Puis on cherchait justement à comment le revaloriser ou le remettre en valeur, de dire qu'on a toutes ces ressources-là aussi qui existent juste à côté, qui sont disponibles. Comment on peut faire pour les utiliser, pour les intégrer dans nos bières, pour, tu sais, à la fois donner un côté distinctif à notre produit, mais à la fois mettre le territoire en valeur aussi. Sous-titrage ST' 501 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 pinettes blanches, qui donne vraiment un côté aromatique, résineux, super intéressant, qui rappelle un peu l'écorce de pamplemousse, le zeste de pamplemousse. C'est très parfumé pour les IPA, c'est vraiment intéressant de travailler avec ces espèces-là. Aujourd'hui, le bien normal, c'est ce type de bière-là qu'on essaie de produire. Ça, beaucoup d'IPA, on aime beaucoup les IPA, il y a une grosse tendance sur le houblon aussi, les clients en demandent beaucoup, donc c'est sûr que les IPA, c'est une bonne partie de notre carte aussi. C'est comme la meilleure récompense pour nous autres, quand on voit le monde venir prendre une bière ici, puis on a des commentaires, les gens trippent, ils sont contents, ils reviennent, ils en parlent, c'est la deuxième partie de notre paye, de savoir que la bière qu'on brasse est appréciée, que les gens l'apprécient, qu'ils ont du fun à venir ici, et pour la place, et pour la bière. C'est vraiment super, parce qu'en même temps, ça nous plaît à nous aussi, on le fait parce qu'on aime ça, d'être capable de partager ça avec les gens, puis de savoir que c'est apprécié, ça n'a pas de prix. On est juste un attrait de plus, en fait, tu sais, ultimement, on vient compléter l'offre touristique, qui est déjà quand même, tu sais, bien garni, si on veut, à Rimouski. Souvent, les gens vont venir pour, soit pour goûter nos bières, soit pour un autre attrait, puis finalement, ultimement, bien, ils découvrent un peu tout, tu sais, en même temps, fait qu'on vient vraiment compléter, puis bonifier l'offre, tu sais, de tourisme à Rimouski, là, tu sais, à mon sens, avec ce qu'on offre comme bière, avec, au pub, finalement. Les touristes, on est contents de les accueillir parce qu'on est contents de montrer que chez nous, c'est beau. On est fiers de notre région, on est fiers de ce qu'on a, on est fiers de leur offrir les activités qu'on peut, qu'on a aussi. Rimouski, qui est une ville qui est construite sur le bord du fleuve, on a une belle promenade qui longe le fleuve sur tout le centre-ville, centre-ville dynamique où il y a beaucoup d'activités, une grosse université, beaucoup d'attractions aux alentours de Rimouski, le parc national du Bic, le magnifique parc du Bic qui borde le fleuve, dont le tiers du parc est de l'eau. Donc, il y a des anses, il y a des pics, il y a des îles, des îlots, tout ça, l'observation du phoque. C'est un magnifique parc. La route des bières de l'Est, c'est 15 brasseries, dans le fond, sur tout le territoire de l'Est, qui couvrent vraiment une grande diversité de territoires, de ressources, de milieux, qui sont vraiment bien ancrés dans leur milieu aussi. Ce qui est une belle force des brasseries de la route, c'est d'avoir une appartenance, une couleur locale qui est vraiment propre à chacun. La route, ça montre l'esprit de communauté qu'on a, le plaisir qu'on a de travailler ensemble, de s'entraider, de tout travailler à chacun de notre côté, mais ensemble en même temps à produire la meilleure bière possible, à la mettre en valeur, à la mettre de l'avant. L'idée de base de la route des bières de l'Est, ça avait été propulsée à l'époque par le Bien-le-Malte, mais la route des bières de l'Est telle qu'on la connaît aujourd'hui, sans l'implication des autres brasseries, ça n'aurait pas été possible. C'est vraiment un travail collectif, c'est vraiment l'implication de toutes les brasseries, de certains membres des brasseries au sein de la route, qui ont permis de développer, dans le fond, le produit touristique qu'est la route des bières de l'Est. On a eu l'idée, mais tout le développement et la promotion qu'on connaît de la route, c'est les brasseries ensemble qui l'ont fait. C'est un outil hyper convivial, c'est facile, les touristes aiment ça. Ils savent qu'il y en a une là, il y en a une autre là, demain on va aller là, demain on va faire ça. C'est peut-être plus un à-côté, une activité de plus, une façon de faire découvrir le Bas-Saint-Laurent d'une autre façon, que par des activités, que par les restos. On la fait découvrir, oui, par le houblon, mais par le contact des gens de la place aussi. Donc si les touristes et les gens de la place se mêlent ensemble pour faire découvrir, puis faire connaître la région, le Bas-Saint-Laurent, le Kamouraska, Rimouski, le Tebiscota, Ponegamou, tout ça. Ça fait que ça rend la chose plus authentique, puis plus amicale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada